Bonjour à tous, j'espère que vous n'avez pas à dormir pendant cette protestation après le repas. Je suis Tony Banham, je suis employé de Microsoft et mon rôle est technology strategist en anglais ou ingénieur avant-vente. Je m'occupe de très gros clients globaux entreprises et mon rôle est d'apporter des solutions à leurs besoins basées sur toutes les technologies Microsoft. Et moi donc Fabien, je suis architecte et je m'occupe de guider nos clients sur notre plateforme cloud Azure, que ce soit pour des projets B2B ou B2C avec expositions web, applications mobiles, etc. On aimerait tout d'abord remercier les organisateurs de Performance Web de nous avoir invités à venir parler cet après-midi. Et le thème de notre session sera comment augmenter vos applications avec de l'intelligence artificielle et des bots. Alors on va attaquer tout de suite. Alors on a préparé un petit agenda, on va parler d'intelligence artificielle, mais on ne va pas aller dans le deep learning, dans le machine learning et tout ça. On va couvrir un sujet qui est un composant d'intelligence artificielle, qui sont les services cognitifs. Ensuite on va faire des démos, on va faire beaucoup de démos, donc j'espère que les dieux des démos seront avec nous aujourd'hui. On va parler des bots, on va faire de nouveau des démos avec les bots, et ensuite on va parler d'une application qui est disponible, qui vous permettra de vous-même créer un bot en un rien de temps. Alors lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, ça couvre un sujet, un groupe énorme de sujets, qui va justement, comme je le disais, du deep learning, machine learning, qui va à tout ce qui est compréhension du langage, compréhension du texte, analyse sémantique, mais également la compréhension d'autres services, d'autres systèmes, ou d'autres, on va dire, d'entrées au système, comme la reconnaissance de l'image, la vision, l'ouïe, et aussi l'automatisation des systèmes, donc tout ce qui est un peu robotique. Donc on est vraiment sur un ensemble de thématiques qui ont fait l'objet de recherches depuis pas mal de temps, et du coup, là on va essayer de voir comment cette recherche devient applicable et accessible au grand public à travers la démocratisation de ces techniques pour les applications web grand public. Donc du coup, qu'est-ce qui rend aujourd'hui possible l'arrivée de technologies de l'intelligence artificielle dans le monde du web, dans des applications réelles ? Il y a plusieurs facteurs, il y a déjà les avancées qu'on a sur l'infrastructure, donc le fait qu'on a aujourd'hui, avec l'arrivée du cloud computing, accès à des machines qui sont de plus en plus performantes. On a aussi la consolidation d'une infrastructure qui permet d'utiliser des techniques du big data, avec des data-lextores, des entrepôts de données qui permettent de gérer des volumes énormes de contenus. Et au-dessus de quoi ? On arrive à faire tourner les algorithmes et les techniques scientifiques de data science qui permettent de faire émerger de l'intelligence sur les données. Donc nous, aujourd'hui, on va se positionner plutôt en haut de la pile, avec les services cognitifs et les frameworks qui permettent de développer des applications de type bot, des applications conversationnelles, à travers lesquelles on peut utiliser des boîtes à outils qui s'appuient sur de l'intelligence artificielle. Et lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on ne parle pas seulement d'analyse divinatoire ou des choses comme ça. Ça peut être même des petites choses très basiques qu'on a déjà aujourd'hui tous les jours dans nos téléphones, dans nos smartphones, sur nos ordinateurs, et qui permettent simplement d'améliorer certaines choses dans la vie quotidienne. Et on expose ces petits services grâce à cette plateforme-là. Et vous allez voir comment certains de ces services peuvent être utilisés ou sont déjà utilisés tous les jours. Donc lorsqu'on parle de services cognitifs, je vais peut-être rapprocher le micro, si on m'entend mieux. Lorsqu'on parle de services cognitifs, on a catégorisé ça dans ces 4 et 5e catégories qui sont la vision, donc tout ce que l'ordinateur peut voir, l'identification des gens, des visages, des genres, si c'est une femme, un homme, un enfant, l'âge, l'émotion, est-ce que c'est une personne qui est heureuse, triste et autre. Ensuite, c'est la compréhension de la parole, donc comprendre le langage, la conversation, donc pas juste une traduction de mots ou de textes, mais c'est vraiment de comprendre une conversation en temps réel et de pouvoir la retranscrire ou la traduire en temps réel. Donc compréhension du langage d'un point de vue linguistique, analyse sémantique, et la possibilité aussi d'avoir des bases de connaissances qui peuvent être exploitées par l'intelligence artificielle pour faire des recommandations, pour être utilisées lors d'une analyse, par exemple. Et ensuite, il y a quelques services qui sont aussi disponibles, on va dire, à tout le monde, sur lequel on utilise toutes les grosses données que le moteur de recherche Bing a à sa disposition. Donc on peut avoir le moteur qui va faire tout le data crunching et mettre à disposition une API, où on va pouvoir aller chercher tout ce qui est analyse d'images, analyse de vidéos ou des informations. Toutes les petites boîtes qu'on voit sur le slide, là, en fait, c'est vraiment des boîtes à outils, des API, qui peuvent être utilisées par les développeurs web, les développeurs d'applications mobiles, pour mettre en place un peu d'intelligence dans les applications. Alors là, juste un exemple, justement, quand on parle de vision de l'ordinateur, là, c'est une analyse pour montrer vraiment ce que voit l'ordinateur ou la machine par rapport à une vidéo, et comment, en temps réel, elle fait l'analyse et elle essaie de segmenter l'image pour identifier ce qu'il y a à l'écran. Donc là, vraiment, c'est un exercice de recherche scientifique, et on voit comment on arrive à segmenter, à travers l'analyse du flux vidéo, les différents plans, les différentes zones de pixels, et typiquement, en fonction de la vélocité des nuages de points, on arrive à identifier des zones, et ça va être des techniques qui seront utilisées, par exemple, par Google, quand ils construisent leur voiture autonome, pour exploiter les données des capteurs vidéo. Donc, on va plonger là-dedans immédiatement. Donc, vous allez voir, il y aura une petite vidéo qui vient de nous intervenir en suivant, donc on va vous montrer ça tout de suite. Est-ce que ce micro marche ? Je peux poser celui-là ? Alors, puisqu'on était dans la vidéo, je vais vous montrer d'abord une vidéo ici. Donc, on a pris une vidéo de Performance Web de l'année dernière, c'était une interview de Patrick Scherer par Thierry Weber. On l'a fait passer à travers un outil d'analyse vidéo. Je laisse peut-être... Donc là, on est sur un outil d'indexation de la vidéo, donc du coup, il va traiter le flux vidéo et utiliser différentes techniques qu'on a vues tout à l'heure pour analyser le contenu, extraire du texte, pouvoir produire un transcript, et puis fournir ce type d'expérience. Bonjour et bienvenue à bord de cette nouvelle capsule vidéo en forme d'interview pour Performance Web avec un des initiateurs, si ce n'est. Alors, je coupe le son pour que vous puissiez parler au-dessus. Donc, vous allez voir qu'il y a du texte qui est plus ou moins reconnu. Ce n'est pas forcément performant, ça dépend de la qualité et tout ça. Il y a aussi de la reconnaissance OCR du texte qui est affiché derrière. Donc, des fois, vous voyez des charabias sur la droite, c'est aussi par rapport au texte qui est derrière. Mais, ça nous permet aussi d'identifier qui sont les personnes dans une vidéo et de voir à quel moment de la vidéo ces personnes apparaissent. Donc, on peut aussi voir un segment, on peut voir les mots-clés qui ont été utilisés et jouer la séquence au moment où le mot-clé a été fait. Et tout ça a été indexé, on peut faire de la recherche dans la vidéo pour le texte et le dialogue qui a été fait dans cette vidéo. Alors, maintenant, si je reviens sur ici. Donc, au préalable, on avait expliqué au système qui était Patrick et Thierry. qu'il a pu les reconnaître dans le flux de la vidéo qu'on a analysée. Alors, ici, je vais utiliser un autre outil qui est un peu le même et qui va vous montrer un peu comment ça se passe en temps réel lors d'une analyse de vidéo. Donc, j'ai pris une vidéo de YouTube du prochain intervenant et il va faire l'analyse en temps réel. Il va identifier la personne qui est dedans et les différents intervenants et montrer justement non seulement... Bonjour à tous, c'est Chico Nono. Comment t'allez ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve au royaume du web et on va vous faire suivre cette aventure super spéciale qui, j'espère, va vous... Je coupe le son de nouveau. Donc, vous allez voir que toutes les personnes qui apparaissent dans la vidéo plus ou moins de manière claire vont être indexées, identifiées. On essaie d'identifier justement si c'est une personne qui est connue ou pas, donc le nom apparaît, l'âge approximatif de la personne et aussi le sentiment. Donc, si c'est une personne qui est heureuse, qui a peur, qui a une émotion neutre et tout ça. Donc, pendant cette vidéo, pendant qu'il l'a fait en temps réel, il analyse, il met des marques à quel moment les personnes apparaissent dans la vidéo et vous voyez que au niveau de l'analyse démographique, vous voyez le nombre de personnes, hommes, femmes, les étranges d'âge et tout ça. Voilà, donc tout ça en s'appuyant sur les API dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. J'ai arrêté ici. Je pense que c'est clair au niveau de la démonstration. Un autre exemple. Ça, c'est pour une analyse d'une image. Donc, peut-être des gens se reconnaîtront de Performance Web l'année dernière. On a pris ça sur le site de Performance Web. C'est une photo d'un des repas. Donc, je lui donne une photo sur le launch, je pense. Il va analyser la photo mais il va nous donner beaucoup plus d'informations que juste les personnes. Il va nous dire qu'il y a des gens. Ça se passe à l'intérieur. Il y a des murs. C'est des gens dans un restaurant qui mangent apparemment. Ils sont en train de poser pour la photo. C'est un groupe. Ils sont assis. Il nous dit la description qui est faite d'après l'analyse de la photo que c'est un groupe de personnes qui sont assis à table en train de poser pour la photo. On a identifié que ce sont tous des hommes. On a pas eu de problèmes de ce côté-là. Et avec des tranches d'âge. Maintenant, si ça ne correspond pas, je suis désolé. Ça dépend de la qualité de l'éclairage et tout ça. J'espère que ce n'est pas trop à côté. S'il y avait du texte ou des choses comme ça, on pourrait faire la même analyse. Ensuite, encore une démo que je vais vous montrer. Real-time crowd insight. On va faire un essai live. On va faire un essai live. Je vais essayer de le rapprocher un petit peu. Je vais essayer de le rapprocher un petit peu. Je vais prendre mon goût. Il faut qu'il... Il faut qu'il... Bon, il faudrait le laisser un peu fixe, je pense, pour qu'il analyse l'audience. Mais bon, c'est juste pour vous illustrer que normalement, ce n'est pas juste sur une image. On peut faire ça sur un feed live vidéo et faire une analyse vraiment sur un flux de gens qui vont et viennent. Donc typiquement, ça peut être utilisé dans le... Pardon. Ça peut être utilisé dans le retail, par exemple, pour analyser les flux dans un magasin, à l'entrée des magasins pour essayer de comprendre quelles sont les démographies des personnes qui rentrent dans le magasin, qui visitent peut-être certains rayons, quels sont les rayons qui sont plus populaires avec des hommes, avec des femmes, quels sont les tranches d'âge, quels sont... Voilà. Donc faire cette analyse en temps réel et avoir de manière ensuite, bien sûr, en éliminant les images, garder au moins les statistiques de ces données. Je pense qu'on est un peu trop loin. Voilà. Parfait. Donc ça, c'était pour ces démos des services cognitifs. Je fais ça ici. Alors, maintenant, comment est-ce que ça, ça se connecte au bot ? Donc tous ces outils qu'on vous a montrés, c'est des API, c'est des toolbox qu'on peut facilement intégrer dans une application. Une telle application, ça peut être un chatbot, par exemple. Donc, les chatbots, c'est effectivement quelque chose qui est assez tendance. On a entendu beaucoup parler. Je pense que tout à l'heure, quand la question a été posée, beaucoup ont réagi. Chez nous, ça fait quand même pas mal d'années qu'on pilote ça. Déjà en Chine, depuis 2014, on a un chatbot qui est utilisé par des millions d'utilisateurs qui interagissent avec un agent féminin avec lequel les utilisateurs interagissent tous les jours. Vous voyez que les fréquences d'utilisation sont assez importantes par mois. Et ils ont des conversations avec ce bot qui peuvent traiter de tout ou de n'importe quoi. Et on a vraiment un haut taux d'engagement depuis maintenant trois ans. On a lancé le même bot au Japon qui a aussi eu une forte adoption parmi les utilisateurs. Donc, les gens peuvent poser n'importe quel type de questions. Ce qui est important, c'est que ce bot va garder en mémoire la conversation et les contextes. Donc, si vous lui avez dit un jour que vous étiez marié, il va peut-être la prochaine fois que vous vous connectez vous vous demandez est-ce que votre femme va bien ou que vos enfants vont bien. Donc, il garde le contexte de la conversation, de qui vous êtes et comprend vraiment qui vous êtes. Un peu comme les assistants personnels qui ont cette intelligence et qui conservent cette interaction avec eux. Maintenant, ça, c'est les côtés positifs. Ça peut partir en dérive. En 2016, on a essayé d'amener ça dans le monde occidental. Et on a lancé un chatbot qui s'appelait Tay sur Twitter. Déjà, Twitter, c'est un monde assez hostile généralement. Ça s'est très bien passé les premières heures, on va dire. Et rapidement, on a eu, je crois, 200 000 abonnés. Mais ces bots-là sont faits pour apprendre. Comme je le disais tout à l'heure, ils apprennent, ils comprennent un contexte et après, des fois, ils régurgitent ce qu'ils ont appris ou font des déductions par rapport à leur base de connaissances et ce qu'ils ont appris. Donc là, un groupe de hackers s'était mis en collectif et on commençait à spammer le bot avec beaucoup d'informations négatives, misogynes, racistes et autres. Et donc, elle a commencé à régurgiter ces informations et à les ressortir aux gens. Donc ça a permis de se rendre compte qu'il y avait eu un petit problème au niveau du cadrage du bot et donc rapidement, les ingénieurs l'ont décommissionné. Mais pour nous, ça a été un excellent apprentissage de compréhension justement comment ce que déjà dans différentes régions, les gens réagissent différemment ou interagissent différemment avec ce genre de système et également comment est-ce qu'on peut à ce moment-là mettre des barrières et encadrer ces machines pour éviter ce genre de dérive. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans un temps où le sujet des bots, des chatbots commence à vraiment être adopté par pas mal d'entreprises. Donc c'est vraiment un sujet hot en ce moment. C'est vraiment une opportunité aussi pour construire des nouvelles expériences utilisateurs. Donc là, on est vraiment dans une application conversationnelle qui va permettre de changer un peu l'interaction qu'on a avec nos users sur le web. C'est particulièrement pertinent aujourd'hui du fait que de plus en plus d'utilisateurs sont sur les apps de messaging et ce type d'application conversationnelle s'adapte très très bien à ce type d'outils. Donc on verra tout à l'heure par exemple l'intégration de bots dans une appli de messaging GroupMe par exemple. Et puis en termes de facilité d'implémentation, on a des frameworks et des solutions qui permettent de les déployer assez rapidement et qui permettent aussi du coup de se démarquer sur le marché en mettant à disposition des bots là où aujourd'hui le monde des applications mobiles est relativement surchargé pour avoir de la visibilité. Donc on a tous en tête je pense des use case d'automation d'utilisation de bots et aujourd'hui ce sont des technologies qui deviennent accessibles avec ce type de techno. Et le but c'est vraiment d'atteindre l'utilisateur ou le client potentiel dans le contexte où il se trouve et souvent c'est la messagerie actuellement qui est le cas. Donc les critères de succès d'un bot ? Les critères de succès c'est comme toute application il faut se focaliser surtout sur l'expérience utilisateur donc un bot qui marche bien c'est pas forcément un bot qui s'appuie sur nécessairement une intelligence extrême. On peut arriver à des résultats et à adresser les besoins des utilisateurs avec des bots qui ne vont pas utiliser des techniques de deep learning on peut faire des choses relativement simples rapidement qui traitent l'objectif de la conversation avec une application et voilà donc comme tout principe de développement d'une application c'est vraiment la phase de design et de réflexion sur le flot des conversations le flot d'engagement de l'utilisateur qui va être important dans le succès du bot et le but c'est pas juste de remplacer n'importe quelle page ou n'importe quelle application par un bot il faut vraiment que ça ait une valeur et une utilité pour l'utilisateur final souvent un moteur de recherche simple peut être suffisant donc si on regarde vraiment comment ça se passe derrière le rideau alors le rayon X d'un bot du coup qu'est-ce que c'est ? c'est une application comme j'ai dit tout à l'heure on va avoir le code de l'application qui va être fait ici qui va s'appuyer sur les librairies que les entreprises vont vous fournir comme nous donc des SDK et puis ensuite pour construire l'application et l'enrichir avec un peu d'intelligence on va s'appuyer sur des API des services cognitifs par exemple pour pouvoir faire de la reconnaissance d'image pour faire de la traduction du texte qui est mis en place dans le dialogue ou même ce que veut dire la personne qui tape sa question pour identifier les intentions de l'utilisateur effectivement et puis ensuite le bot on va vouloir le distribuer sur un certain nombre de canaux donc ces canaux ce sont aujourd'hui les applis de messaging ça peut être un web chat ça peut être ce genre de choses et c'est du fait que le bot s'appuie sur les standards du web et sur des API REST ce sont des choses qui sont relativement faciles à intégrer sur ce type de canaux de consommation donc quelques exemples de scénarios on a on a classifié ça en trois catégories donc déjà le test drive c'est comment est-ce qu'une entreprise peut déjà commencer à tester un peu des bots souvent on voit que ça démarrer dans des services de l'IT d'une entreprise qui vont par exemple mettre en place un service de triage helpdesk pour un peu orienter les utilisateurs ou d'accès à une base de connaissances de l'IT ensuite on va pouvoir passer sur un service au consommateur ou service client sans authentification c'est-à-dire générique et de là on va pouvoir adresser des questions générales taper dans des bases de connaissances pouvoir faire de la prise de rendez-vous ou comme ça ou même pour des questions ou des demandes un peu plus complexes au moment où on atteint les limites du bot de pouvoir passer la main à un agent humain qui peut ensuite prendre le relais ensuite des bots un peu plus complexes où on a une authentification de l'utilisateur donc là vous pouvez imaginer dans le bancaire de pouvoir s'authentifier de pouvoir avoir accès à l'état de son compte de pouvoir demander à faire effectuer un paiement ou d'autres types d'interactions de services où on sait qui est l'utilisateur on sait qui s'est authentifié et on peut amener un service encore plus personnalisé à la personne donc là on va faire une démonstration d'un tel bot pour une assurance donc malheureusement le texte est en anglais mais je pense que ça devrait être suffisant là on est sur un scénario où on est dans un contexte web une entreprise qui veut avoir un engagement de ses utilisateurs avec un bot donc on a développé du coup un bot qui va permettre de répondre aux questions de premier niveau de l'utilisateur ok donc on va lui demander déjà qu'est-ce qu'il sait faire donc il peut nous aider à acheter une assurance auto ou une assurance habitation ok très bien on va lui demander un peu plus d'informations sur le site sur l'entreprise donc là du coup il sait nous dire où est localisé le siège de cette entreprise et puis là moi je vais lui dire que je veux une assurance juste une parenthèse là vous allez pouvoir voir un autre modèle d'interaction que juste le texte où on peut faire apparaître un choix d'options soit sous forme d'image ou sous forme de boîte qu'on peut sélectionner comme ça donc j'ai sélectionné une assurance auto je vais lui préciser que je suis un client je suis déjà client et là on va rentrer dans un processus où il va m'authentifier donc il m'authentifie et à partir et à partir du moment où il m'authentifie il va pouvoir aller chercher des informations dans mes dossiers il va pouvoir mettre à jour mon profil utilisateur ma photo donc là il a identifié quelqu'un de ma famille donc potentiellement qui peut être intéressé par la couverture de l'assurance qu'il va me proposer et il charge la photo de mon profil qui est enregistrée dans mon compte donc je vais lui préciser quel type de voiture je veux assurer quel est le modèle donc là encore une petite variation dans la conversation donc je peux soit cliquer soit saisir du texte j'ai une photo donc on va vouloir archiver éventuellement dans mon dossier une photo du véhicule donc je vais aller chercher une photo hop je me suis trompé donc évidemment alors qu'est-ce qu'il sait faire ah il me dit que la photo est un groupe de personnes assis à table donc là il ne s'est pas trompé peut-être que ce n'est pas une voiture effectivement donc il faut que je lui recharge une photo de voiture ça, ça a l'air plus sympa donc il va archiver ça dans mon dossier ok, super le texte est un peu différent mais il l'a reconnu d'après la photo si j'avais mis une photo ou il avait une autre photo il avait je crois MC et Sabine il leur a dit ça ressemble à des femmes qui posent sur une photo donc c'est vraiment cette année elle arrive donc là il m'a fait une cotation je lui dis que c'est évidemment beaucoup trop cher on va négocier donc là on atteint les limites du bot parce qu'il ne sait plus quoi faire comment gérer cette crise et là automatiquement il nous transmet un agent humain qui prend la main sur la conversation qui voit l'histoire de la conversation et qui ensuite peut discuter avec nous par rapport à ce possible contrat d'assurance voilà voilà on va se dépêcher de faire le reste 5 minutes, 2 minutes ok, on va se dépêcher de passer la suite on va passer aux démos directement alors donc là c'était une démo plutôt avancée pour un contexte B2C alors on a je sais bien qu'on soit là-dedans donc là on a un outil qui s'appelle Q&A Maker qui permet de créer des bots d'après des bases de connaissances surtout pour des types d'interactions FAQ questions réponses donc ici on a pris des informations qui sont sur le site de Performance Web qu'on a alimenté dans le bot on peut lui donner des liens on peut lui donner des documents PDF, Word ou autre et il va s'alimenter et apprendre d'après les données structurées qu'il y a dans ces documents donc ici je lui ai dit je lui ai demandé ce que c'était que Performance Web il m'a dit c'est une association on peut avoir du contenu riche là on est dans le mode vraiment back office donc je peux dire ah non cette réponse-là par rapport à cette question-là c'est pas forcément la bonne donc on peut avoir différents types d'interactions pour ajuster le bot et pour qu'il apprenne d'après nos interactions donc on va dire ça donc on s'est dit pourquoi pas l'an prochain fournir un petit bot sur le site de Performance Web pour pouvoir trouver les questions quand on vient à la conférence quand on veut savoir le calendrier des sessions voilà donc il me donne une option c'est ce qu'il donnerait dans une interaction directe et là en tant qu'administrateur je peux aussi voir si c'est la bonne réponse par rapport à ce genre de questions donc on peut capturer toutes les questions qui sont alimentées dans le bot analyser les données qui ont été fournies parce qu'on peut aussi avoir le feedback des utilisateurs s'ils sont satisfaits ou non des réponses et ensuite fine-tuner améliorer le bot avec d'autres choix de réponses et améliorer l'interaction avec les utilisateurs un autre bot qu'on a mis en place je vais vite aller là j'étais l'autre jour sur les sites des SIG donc ça je passe et j'ai cherché une information par rapport à mon raccordement chez eux donc je suis allé sur leur site et j'espère qu'il y a personne ou s'il y a quelqu'un des SIG c'est pas du tout une critique c'est juste de montrer un autre type d'interaction donc si on veut une aide ou un support ou des questions on va sur leur site on va sur aide et support il y a des thèmes il y a des sous-thèmes et des questions ensuite au bout alors pour naviguer là-dedans j'ai dû essayer de trouver la bonne réponse l'alternative c'était de donner tous les liens de ces pages de questions réponses au bot et en 10 minutes il a appris énormément de choses donc je vais vous montrer ce que ça donne voilà donc donc tu as créé ton bot tu l'as publié et tu l'as mis à disposition sur un channel GroupMe donc là il s'appuie sur les bases de connaissances que tu lui as données voilà je vais poser une question donc il va se baser sur la connaissance qu'il a appris du site et il va interagir avec moi et il va me répondre normalement voilà donc il me dit que je peux poser des questions une question qui est fréquente à Genève la fibre optique et donc là il me répond par rapport à cette question la base de connaissances et tout ça a été fait d'après simplement les URL des pages FAQ que je lui ai donné du site web des SIG donc vous voyez et là j'ai intégré ce bot dans un outil de Jap qui s'appelle GroupMe ça a pu être Skype ça a pu être Messenger de Facebook et vous voyez que c'est quelque chose ça a été fait vraiment en 10-15 minutes au maximum on a suffit de lui pointer vers les documents ou les liens il a fait l'apprentissage tout seul voilà et je crois qu'on arrive au bout merci beaucoup désolé pour les questions vous pourrez voir après vous restez l'après-midi oui donc ok merci beaucoup merci merci merci